C'est le treizième épisode et on va voir cette petite maison qui a l'air d'être une boutique. X-vie antidote, goutera-moi l'anémie blablabla... Hum... Alors, peut-être que j'ai besoin... J'vais regarder de quoi j'ai besoin... Euh... Pioche j'en ai 10, clé j'en ai 8... J'vais peut-être... Débarrasser des potions de vie qui servent pas à grand-chose... Pour acheter des X-vie à la place... Ensuite, je voulais vendre... J'ai un blizzard, j'm'en fiche... Volonté... J'm'en fiche... C'est pour faire de la place, en fait, que j'vends ça... Et j'voulais vendre la hache de... La hache de guerre, elle est où ? Ah, on peut pas la vendre... Bon, c'est pas grave... Hum... Sinon, les pioches j'en ai 10... On va dire que ça suffit... Et les clés 8, on va dire que ça suffit aussi... Mais on peut... C'est génial... C'est génial... Pioche ! Le bot de reculé... D'où on est... Poursuivons notre visite... De cette... Nouvelle partie du monde... Pioche ! Ah, il y a encore un petit coup de résistance. Qu'est-ce que c'est que ces machins à monter sur un ressort ? L'espèce de robot... Sac de rubis... Oh ! Une belle petite... beau petit étang. Allez, la suite, c'est par là. Hum, on est dans les montagnes, là. Oula, qu'est-ce qu'il en voit ? Il me jette des pierres. Ah, d'accord. Je me cache. Je parie que j'ai choisi la mauvaise liane. Ah, non. Ouais, une armurerie. Je veux des... Oula, opale. C'est cher. C'est cher, mais j'ai les moyens. J'espère au moins que ça va valoir le coup. Ok. Allons-y. Upgrade d'équipement. Il était temps parce que je commençais vraiment à trouver ma... À trouver que je me faisais beaucoup tuer par les ennemis. Donc je vais vendre mes trucs. Mon équipement en or. Voilà. Casque d'or. Et voilà. Parfait. Mais bon, ça veut pas dire que ça va être plus facile maintenant parce que je parie que je vais rencontrer les nouveaux ennemis. Au v Cap. Allez, comp. Ah ! Est-ce qu'on peut prendre le coffre ? Ah oui on peut. Allez, je fais le bûcheron pour franchir les sapins. Ouais j'ai pas l'impression que ça me protège beaucoup plus. Oh la mer ! Ah bah non c'est bon, j'ai déjà la magie. Hop, non, j'ai la vie, voilà. Ils sont pénibles ceux-là de sauter tout le temps. Ok. Force. Aïe. Sac de rubis. D'ailleurs... Ah oui j'en ai deux, j'ai oublié de lui vendre. Bon c'est pas grave. Et je voulais regarder le plan, où est-ce que je suis. Je suis tout au nord. Oh, joli. Et par là. Ah. Et que celui-ci, cool. Une belle caverne. Ça me rappelle quelque chose cette caverne. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. S'il y a eu. Je me souviens de ça, ça ne s'ouvre pas, ah non, c'est juste fermé. Oh là là, d'accord. Ah bah non, je ne me souviens pas de... Je ne me souviens pas que c'était une caverne qui se répétait comme ça. Et si je vais voir par là ? Ah. Et si on essaye d'ouvrir cette porte ? Ah, il y a un méga-boss. Je me souviens que ce n'est même pas la peine, lui. Je vais d'abord aller voir par là. Je commence à me demander si je n'ai pas raté des trucs. Alors, une pioche. Oh non, ça c'est terrible. Il va falloir pousser les quatre coffres sans tuer les coffres. Donc il faut que je fasse très attention. Je vais prendre une arme qui tire tout droit. Comme ça, je n'aurai pas de soucis. Oups. Cool. Ah, ben... Je pensais qu'il fallait pousser les quatre. Ok. Ça me suffisait. Je vais pas les laisser vivre à chaque coup, quand même. Ok. Oh non, je suis revenu au début. Oh là là. C'est terrible. Il faut tout recommencer. Trop d'objets. Tiens, on va consommer un objet pas très utile. Comme ça. X et R. Alors ça, c'est génial. Tiens, on va sauvegarder. Du coup, dans cette histoire, je perds encore une pioche. Je vais quand même tuer les ennemis, là, parce que... Il faut que je progresse en expérience. Tiens, sagesse. Hop, on va prendre de la sagesse. Donc, alors, il faut que je pousse ce coffre. Oh, même pas. Il faut que je fasse très attention. Je vais reprendre la lance. C'était quand même une bonne idée. Allez, potion de vie contre une autre potion de vie. Pourquoi ça ne s'ouvre pas ? Je ne comprends pas très bien cette énigme. Donc, tout à l'heure, j'étais allé à gauche, on est d'accord. Maintenant, je vais à droite. Ouf. J'ai eu un doute. Fermé. Bon, bah, encore des clés. Très bientôt, j'en achète quand même. Pareil pour les pioches. Alors, là, il faut utiliser une pioche, euh, une hache. Tac. Toi, tu n'es pas beau. On va reprendre l'épée, parce qu'il n'y a que l'épée qui marche sur ceux-là. Sur les crabes. Je ne sais pas. Allez, force. Je suis dans le noir, au secours. Que faire ? Je suis dans le noir. J'ai trop peur. De l'éther. C'est bien. Oh non, je suis revenu là. Non, attendez, ce n'est pas la même salle. Bah non, ça ne peut pas être la même salle. Puisque j'étais arrivé par le bas. Ah, celui-ci, j'ai gâché un éther. Bon, ce n'est pas grave. Bon, on va essayer à la gauche, hein. Ah, évidemment. Donc, il fallait aller à droite. En fait, ça fait trois fois qu'il faut aller à droite. Parce que là, il faut aller à droite. Et après, il fallait aller à droite aussi. Je ne sais plus quoi faire de tous ces objets. Ça commence à m'embêter. Toi, je ne vais pas te laisser vivre. Hop, dernière pioche. Au moins, ça me fera une place dans l'inventaire. Alors, il faut refaire ça. Donc, là, il faut aller à droite. Après, il faut réutiliser une clé. C'est embêtant, ça. À chaque fois, il faut dépenser une pioche et une clé. C'est embêtant. ... Ok, alors... Tiens, d'ailleurs, faut que je sauvegarde de temps en temps, quand même... Hé ! Tu vas pas t'en aller comme ça ? C'est pas parce que t'es un fantôme qu'il faut te permettre... ...de te cacher. X et R. Ah bah, ça m'en fait des X et R. Aïe ! Ok, ensuite... Est-ce que je vais arriver à la fin de cette caverne ? Après, il y a toujours le boss que j'ai laissé de côté, hein, mais... Ce boss-là, je m'en souviens. Je sais que techniquement, je pourrais le tuer, mais bon. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un autre boss. Alors, par contre, lui, je m'en souviens pas. Donc, je suppose qu'il est peut-être facile. Euh... Qu'est-ce qu'on prend comme objet ? Allez, lâche toujours, puisque c'est l'arme la plus puissante actuellement. Je me souviens pas de ce boss, par contre, je reconnais son arme. Et j'aimerais bien avoir la même. Merci. Allez, technique bourrin. On réfléchit pas. On fonce dans le tas. C'est souvent une bonne technique. Ça y est... J'ai vaincu le cyclope. Et j'ai l'étoile. Voilà l'arme qu'il me fallait. Et avec cette arme, je vais pouvoir vaincre l'autre boss. Alors, attendez, là, je passe de 58 à 68. C'est vachement puissant, l'étoile. Ah, trop cool. Excellent. Et bien, l'autre boss, ce sera pour le prochain épisode. Salut !